Bonjour et bienvenue, nous allons reparler de The Long Dark. Avec Interland, nous avons des nouvelles par rapport à ce qui va se passer en décembre. Donc on va décortiquer tout ça, bien entendu, avant de commencer, si vous pouviez, laisser un j'aime. Ça demande pas grand chose, mais ça aide énormément pour tout ce qui est algorithme de YouTube. Merci infiniment. Si jamais vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, pensez que je couvre The Long Dark depuis un peu trop d'années à mon goût. Tout sera dans la description. J'ai fait plusieurs saisons sur les différentes mises à jour, même des directs et même touché à quelques modes pour modder votre jeu, The Long Dark. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par ça, regardez la playlist. Je suis sûrement une des rares chaînes françaises qui touche à The Long Dark encore de nos jours. La communauté est très très petite. En tout cas, nous allons maintenant passer aux news. Donc nous allons commencer par une mauvaise nouvelle, du coup. Donc l'épisode 5, le mode histoire, le Wintermute. Donc ça, c'est le mode histoire qui a été découpé en fait en plusieurs épisodes et qui sont arrivés genre à 3 à 4 mois d'intervalle et tout ça. Et en fait, ça a été de plus en plus long et ça fait déjà des années en fait que l'épisode 1 est sorti. Et donc l'épisode 5 devait apparemment, potentiellement en fait sortir en fin d'année ou cette année, grosso modo. Et bah du coup, non. Voilà. Ils ont eu trop de travail entre eux. Ils ont dû retravailler en fait le Cougar et tout ça. Il y a plein de choses en fait qui étaient déjà en retard à la base. Et du coup, voilà. Trop de travail. Donc pas d'épisode 5 cette année. Donc vous pouvez l'oublier. Voilà. Maintenant, passons à la suite. J'espère que la suite sera un peu mieux. Donc on va parler du Cougar 2.0. Alors, ils disent beaucoup sans dire grand chose en fait. Et ça, c'est un petit problème. Alors, à la base, le Cougar ne marchait pas très très bien. En fait, ce n'était pas vraiment un animal. Je vais faire un très très bref résumé. Regardez les anciennes vidéos si vous êtes vraiment curieux de comment ça marchait. Surtout que je l'ai combattu moi. Donc allez voir ça. Mais grosso modo, c'est qu'il n'avait pas d'entité physique dans le jeu. Il n'était pas vraiment là. Vous ne pouviez pas en fait aller le chasser ou quoi que ce soit. Et quand il vous attaquait, en fait, c'était une cinématique grosso modo. Et ça devenait un QTE en fait. Parce qu'après, il fallait tout simplement contrer son attaque en tirant. Donc voilà, c'est limite du QTE. C'est de la cinématique en fait. Donc du coup, énormément de déceptions parmi quasiment tout le monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait « Oh, moi, j'aime bien le cougar, honnêtement. » Donc vraiment une très très mauvaise réception. Et du coup, ce n'est vraiment pas du tout ce qu'on attendait. Je ne sais même pas pourquoi ils ont eu cette idée en fait de faire ça. Je pense que c'est à cause de Raphaël. Mais bon, enfin si, si, c'est lui. Il a dit que c'était sa faute. Donc du coup, maintenant, ils ont retravaillé ça. Et apparemment, ça a l'air intéressant. Mais ils n'en disent pas énormément. Donc ils ont créé un cougar. Donc maintenant, en théorie, il devrait être là. Et il va pouvoir en fait vous chasser dans le territoire. Mais il peut aussi être évité, évidemment. Donc on peut éviter la menace en fait du cougar. Donc ça, c'est une bonne chose. Aussi, il y a une autre chose qui est assez intéressante. Donc ils disent, à la place en fait d'avoir eu le HUD qui changeait par rapport à l'ancienne version et tout ça. Maintenant, en fait, ils vont avoir un système d'information dans le monde. Donc j'imagine que quand vous allez ouvrir et vous prenez la carte du monde avec les différentes zones. Il va potentiellement avoir genre le logo du cougar. Genre la tête du cougar à certains endroits. Et si vous allez en fait dans cette région où il y a le cougar, c'est là que vous allez être chassé. Parce qu'aussi, ils disent bien sûr qu'il y a un système dynamique où il y a du son et des signes en fait de présence de cougar. Donc comme par exemple les élans, vous savez qu'ils grattent les écorces des arbres. Donc si vous chassez en fait l'élan, vous pouvez regarder les arbres. Et vous voyez que si jamais ils sont grattés, ça veut dire qu'il y a un élan pas loin qui traîne dans la zone. Donc ça, c'est intéressant. Donc je pense qu'ils ont fait exactement pareil pour le cougar. Donc il va sûrement avoir des marques de griffes peut-être sur les arbres, des choses comme ça. Et bien sûr, le son. Donc je pense qu'ils ont gardé le miaulement du cougar évidemment de la première version. Mais voilà, la chose en fait que je trouve très très intéressant, c'est ça en fait. Que ça va vous montrer en fait dans le monde où est le cougar. Donc pour résumer, j'ai envie de dire, pour résumer tout ça, ça c'est le travail des joueurs. Alors, je vais être un peu mauvaise langue peut-être, mais pour être honnête, tout ça, toute cette histoire. Alors déjà, moi personnellement, il y a plus d'un an, j'en avais parlé du cougar et je voulais un système comme ça. Et après, quand bien sûr le cougar 1.0 est sorti et que ça a été un backlash énorme et que c'était nul honnêtement, tous les gens ont posté du coup leurs idées. Et tout ça, je l'ai vu dans les commentaires, je l'ai vu en fait dans les conversations Steam en fait, sur le forum de Steam. Je les ai toutes vues. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir que dans un sens, c'est bien parce qu'ils ont utilisé tout ce que les gens voulaient. C'est-à-dire donc une sorte de moyen pour montrer où il y a le cougar et on peut aller le chasser si on veut. Ou alors on l'évite tout simplement, on ne va pas dans la zone par exemple. Ou alors on quitte la zone pour un certain moment parce que je pense qu'ils vont garder en fait ce système là. Et du coup, le cougar va sûrement migrer en fait de zone en zone. Et tout ça, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on voulait en fait. Donc bon, dans un sens, ça me fait plaisir parce que évidemment, c'est ce qu'on voulait nous. Mais dans un autre sens, je me dis que c'était quand même vachement compliqué pour les devs de comprendre ce qu'on voulait. Surtout qu'il y avait déjà beaucoup de gens à la base qui avaient, on va dire, expliqué ce qu'ils voulaient. Genre comme moi par exemple, il y a plus d'un an et demi maintenant. Et bien sûr, dans le forum de Steam, je l'avais déjà vu il y a plus d'un an aussi. Donc voilà, c'est pas comme si j'étais le seul à penser des choses comme ça. Vous, même vous qui regardez la vidéo, avez sûrement pensé en fait à quelque chose comme ça. Donc ça me fait, c'est un peu triste de voir que les devs avaient vraiment la super mauvaise idée en fait avec le 1.0. Mais bon, en tout cas, on va s'arrêter de parler du cougar. Voilà, le 2.0 devrait être vraiment bien. En tout cas, j'espère. Donc maintenant, nous allons parler de la partie 6 qui va sortir donc en décembre. Ça va sortir sur Steam, Xbox, PlayStation et Epic Games Store. Encore une fois, la version Nintendo Switch, je crois qu'elle est légèrement en retard. Parce que voilà, c'est un peu plus compliqué de développer sur Switch parce que c'est pas aussi puissant qu'une console. Donc voilà, bref. Enfin, c'est une console. Bref, vous m'avez compris. Donc la partie 6 au passage aussi, le cougar du coup 2.0 va sortir avec la partie 6 au passage. Donc on a plusieurs petites choses qui sont intéressantes. Donc les traders, alors les traders, ils disent des choses sans vraiment rien dire honnêtement. Donc ici, ils en parlent pour échanger en fait avec vous, bien entendu. D'abord, il va, et pour bien sûr vous donner en fait accès aux meilleurs objets qu'ils peuvent avoir. Vous allez devoir faire des commandes douteuses en fait, des demandes douteuses. Donc on ne sait pas trop ce que ça va être. Donc moi personnellement, en tout cas, j'espère vraiment que ça va être genre ramener des pots d'ours ou des choses un peu chiantes. Donc vous voyez, des choses un peu de endgame, de fin de jeu compliqué que pas tout le monde peut faire ou au final que ça soit en fait extrêmement dangereux. Donc des pots d'ours, des pots d'élan, des choses comme ça ou plusieurs pots de loups par exemple, des dizaines de pots de loups, des choses comme ça. Donc ça peut être vachement intéressant en fait ce système-là. Donc je suis assez content. Et après, il parle aussi d'objets en fait des fois uniques, des variétés de nouveaux objets en fait que les vendeurs ont. Donc ça, c'est intéressant. Donc encore une fois, j'espère que, enfin ça fait déjà des années qu'on en parle, mais j'espère vraiment que ces vendeurs en fait vont résoudre le problème qu'on a avec les ressources qui ne sont pas du tout renouvelables en fait. Parce que si c'est pour vous donner trois poissons et des brindilles, bon, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais si c'est pour vous donner en fait des batteries de voiture, des choses comme ça, du plomb en général, ou même des kits pour par exemple réparer le gilet pare-balles. Parce que le gilet pare-balles à ce moment-là du jeu est irréparable. Une fois que vous l'avez utilisé, il est mort, c'est fini, vous pouvez le jeter. Donc voilà, vous voyez des choses comme ça. Ça, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Et pourquoi pas des armes à feu en mode interloper, le dernier mode de jeu où il n'y a pas d'arme à feu en fait dans ce mode-là. Mais pourquoi pas, au bout de 30 pots d'ours, pourquoi pas débloquer une arme à feu. Vous voyez des choses comme ça ? Donc ça, ça pourrait être vraiment très très intéressant. Donc ça, c'est cool. Et après, bien sûr, ils mettent une option comme quoi on peut le désactiver. Honnêtement, je ne connais pas une personne au monde qui ferait ça. Vous pouvez désactiver les vendeurs quand vous sûrement lancez en fait votre partie. Je ne vous conseille pas du tout de les désactiver. Parce qu'évidemment, une fois qu'elles sont désactivées, vous n'allez pas pouvoir les réactiver dans votre jeu. Donc voilà, si vous regrettez votre choix, il va falloir relancer un jeu. Donc ne les désactivez pas honnêtement. Juste ne les utilisez pas à la limite. D'accord ? Mais voilà, ne les désactivez pas. C'est un peu bête. Maintenant, nous allons parler de safe house customisation. Donc la customisation en fait d'intérieur. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on attendait depuis très très longtemps. Honnêtement, il aurait dû sortir plutôt au début des mises à jour et pas à la fin. Mais maintenant, on va la voir. Donc il parle d'une chose assez intéressante. Donc ils disent que ça va être... Après, on aura des images. Je vais vous montrer ça. Ils disent que c'est quasiment illimité en fait ce que vous pouvez faire. Donc il existait déjà un mode. Je l'avais déjà montré en fait ce mode. Vous pouviez en fait fabriquer des meubles et des choses comme ça. Donc extrêmement bien. Et vous pouviez en fait surtout débarrasser les cochonneries qui traînaient par terre. Genre par exemple des vieux tapis et tout ça que vous ne pouviez pas enlever. Ben voilà, maintenant vous pouviez les enlever avec ce mode là. Donc j'avais vraiment peur que ça ne soit pas assez bon par rapport au mode en fait qui existait déjà. Mais apparemment, ils ont fait du bon. Par contre, ils parlent de valide intérieur. Donc en gros, grosso modo, vous n'allez pas pouvoir changer l'intérieur de toutes les maisons que vous trouvez. De ce que je comprends. Mais par contre, les intérieurs des maisons qui sont uniques. C'est-à-dire comme par exemple la cabane du trappeur ou des choses comme ça. Qui ont plus ou moins un nom en fait bien précis dans le jeu. Ces lieux là en fait sont considérés comme valides. Et ce qui est intéressant potentiellement, la façon dont ils en parlent, peut-être qu'ils disent que c'est un système complexe en fait de pouvoir changer tout l'intérieur. Donc potentiellement ça va vous donner des bonus peut-être. Ça, ça serait vraiment bien. Honnêtement, si on pourrait avoir une sorte de... Ça me rappelle un autre jeu qui est sur Xbox. Je ne vais pas trop en parler mais on sait lequel. J'y ai joué en plus, j'aime beaucoup. Plus vous mettez par exemple de la décoration et plus ça va vous donner des bonus de genre de vie, de régène, de santé, des trucs comme ça. Donc honnêtement, ça serait vraiment pas mal de pouvoir en fait mettre énormément d'heures par exemple à créer un intérieur extrêmement joli. Et ça vous donne beaucoup de bonus. Genre par exemple, on n'a plus le mal de l'enfermement. Vous avez genre moins 50% de mal de l'enfermement. Donc il monte beaucoup moins vite si vous restez à l'intérieur. Vous voyez, des choses comme ça. Là, rien que ce que je viens de dire, honnêtement, je n'y avais pas pensé avant. Mais rien que ce que je viens de dire, ça serait vraiment cool. Parce que si vous mettez énormément de choses que vous avez craftées vous-même, vous devriez moins avoir le mal de l'enfermement. Parce que c'est plus joli, c'est plus cosy, c'est plus cool quoi. Et du coup, vous pouvez complètement genre crafter en intérieur ou alors faire des feux en intérieur et faire bouillir de l'eau pendant 7 ans si vous voulez. Et vous gagnez et vous n'êtes pas atteint du mal de l'enfermement. Donc vous voyez, des choses comme ça. Donc j'espère vraiment qu'ils ont rajouté un effet de buff en général par rapport à ça. Mais voilà, ça sera intéressant. Et après, pour vous montrer les images. Donc par exemple, ça c'est le normal. Ça c'est la zone normale. Donc ça c'est la cabane du trapper qui est à Mystery Lake. Je crois bien, celle qui est vers le bas. Enfin bref. Voilà, donc ça c'est la normale. Et ça c'est celle qui a été changée. Donc honnêtement, il y a beaucoup de choses. Donc on peut voir que là on peut faire une table. Elle est même décorée avec une plante, des assiettes et tout ça. On a des chaises en fait qui ont été mis. On a aussi... Oui, les tapis en fait aussi ont été placés. Parce qu'il n'y a pas les mêmes. Là on a la chaise. On a une autre chaise. Ce n'est pas les mêmes chaises en plus. Donc ça veut dire que cette chaise en fait a été cassée. On a l'étagère. Bon, l'étagère ça a l'air d'être la même. Non, l'étagère elle n'est pas au même endroit. Non, l'étagère n'est pas au même endroit. Donc ça veut dire qu'elle a été déplacée. Donc on va pouvoir potentiellement mettre des étagères. On a des trophées. Alors, est-ce que ça voudrait dire que genre la table, l'étagère, tout ça vient déjà avec des objets dessus. Genre par exemple là on voit un bol. Ou alors, est-ce que ça veut dire que maintenant on touche à un jeu de Bethesda. C'est-à-dire qu'on peut prendre tous les objets du monde, les prendre dans son inventaire et les déplacer en fait où on veut. Ça, ça serait très très intéressant. Ça serait très intéressant. Là on voit qu'il y avait une étagère pour les écharpes et les manteaux et tout ça. Là maintenant il y a un tableau. Là il y a des tableaux aussi. Il y a beaucoup de tableaux. C'est ce qui me... Je suis en train de me demander le fait d'avoir beaucoup de tableaux et beaucoup de décoration. L'appareil de la décoration. Est-ce que ça ne va pas influencer sur notre humeur ? Peut-être ce que je disais va se produire. Donc ça serait intéressant. Là par exemple, il y a une table maintenant. Donc il y a plein d'objets dessus et tout ça. Parce que tous ces objets-là, genre le bol, on ne peut pas le prendre. Les chaises, on ne peut pas les prendre. Le trophée, on ne peut pas les prendre. Les battes, la batte de baseball avec la balle de baseball aussi, on ne peut pas les prendre. Donc est-ce que ça va être différent, comment dire, genre par exemple style d'étagère ? Genre une étagère vide, une étagère décorée, etc. Ou alors est-ce que ça va vraiment être le fait qu'on peut prendre tous les objets dans le monde et les déplacer où on veut ? Ça honnêtement, je pense que ça ne risque pas d'être ça. Parce que ça ferait énormément de travail. Il faut retravailler en fait sur tout le jeu. Donc ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à Interland. Donc je pense plutôt que ça serait potentiellement des variantes. Des variantes en fait d'étagères, des étagères vides ou alors des étagères décorées. Je pense que ça va surtout être ça. Et ce qui est intéressant aussi, si vous regardez bien, et ça, ça me fait un peu peur, c'est un peu étrange. Vous voyez, ça c'est la table d'établis en fait, où vous pouvez crafter les choses. Et elle n'est plus là. Donc même les établis qui sont des choses vraiment très uniques, en fait, on pourrait potentiellement les déplacer. Ou les détruire ou les mettre autre part. Est-ce qu'on pourrait mettre des établis autre part dans certaines zones ? Ça serait intéressant ça. Ça, ça serait super intéressant de pouvoir déplacer les établis comme ça. Donc ouais. C'est, ouais, vraiment, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Après, il reparle encore une fois du Cougar. Donc le Cougar 2.0 et comment il fonctionne. Après, nous avons Instant Camera. Donc Instant Camera, je crois qu'ils ont mis des screenshots quelque part. Je crois que c'est ça, voilà. Donc ils en avaient déjà parlé depuis longtemps. Donc vous allez avoir en fait une caméra sur vous, dans le jeu. Et vous allez pouvoir prendre des photos. Et il y a plusieurs filtres. Comme là, on peut voir différents filtres. Sepia et tout ça. Putain, je commence à connaître le nom des filtres là-dessus. Donc vous allez pouvoir utiliser ça. Et après, ils en parlent du fait que vous allez pouvoir les mettre au mur dans vos safe house. Donc dans vos maisons, en fait, que vous avez rafistolées. Je ne sais pas s'il y en a là. Non, j'ai l'impression que c'est des tableaux un peu random. Ouais, ce n'est pas vraiment des tableaux. Ouais, non, ça ne doit pas être des vrais tableaux customisés. Genre des gens qui ont pris des photos. Donc voilà. Donc ça, c'est sympa. Et maintenant, on va parler d'une chose qui me fait un peu peur. C'est ça. Donc Global Wildlife Refresh. Donc, ça, ça me fait un peu peur. Donc le spawn, donc l'apparition, en fait, de la wildlife, c'est genre les animaux. Genre les lapins, les loups, les ours et tout ça. En fait, tous les prédateurs, en fait, et les animaux de proie vont être changés. Alors, j'ai un peu peur de ça. Parce que, alors déjà, du coup, ça voudra dire que... Alors, je pense qu'ils le font. Alors déjà, à la base, il faut remettre les points sur les îles. Je pense qu'ils le font à cause du cougar. Parce qu'ils parlent, en fait, du cougar et tout ça. Donc le cougar ne va pas pouvoir se balader où il y a des ours et des choses comme ça, j'imagine. Parce qu'ils ne font pas ami-ami, quoi. Donc, du coup, ils ont sûrement, en fait, retravaillé l'emplacement de certains gros animaux. Comme ours, élan et tout. Pour ne pas que ça crée des problèmes avec le cougar, évidemment. Parce que le cougar va sûrement être dans des montagnes. Donc, on ne va pas pouvoir avoir un ours et un cougar en même temps. En tout cas, je n'espère pas. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Donc, le problème avec ça, c'est qu'hors de un, il va falloir réapprendre où sont les animaux depuis 5-6 ans. Ça, c'est un des problèmes. Mais à chaque fois, quand ils retravaillent sur ce genre de choses, genre les loot pools, par exemple. La dernière fois, je crois que c'était la mise à jour d'avant ou les deux d'avant. Ils ont retravaillé sur l'apparition des objets. Donc, tous les objets dans le monde, en fait, de tous les modes de jeu, en fait, avaient changé. Ce qui est intéressant, parce que ça a donné des choses vraiment cool. Mais au tout début, quand c'est sorti, c'était complètement buggé. Genre, par exemple, moi, j'ai eu un couteau alors que je suis avec le dernier mode de jeu. Et je ne devrais pas trouver, en fait, de couteau dans le monde, en fait. Et j'en ai trouvé un. Et il y avait beaucoup de choses, en fait, comme ça, où les gens ne trouvaient même plus d'allumettes. Trouvaient même plus d'objets, en fait, où vous ne pouviez même pas survivre, en fait, au final. Donc, j'ai un peu peur de ça, que quand ça va sortir, ça va être un gros bordel, j'ai envie de dire. J'ai un peu peur. Donc, ouais, j'espère vraiment qu'ils vont faire ça bien. Je comprends pourquoi ils le font, parce qu'encore une fois, c'est le cougar. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va bien être fait. Donc, faites attention si jamais vous... À chaque fois que je le dis toujours, attendez toujours quelques semaines avant de vous replonger dans une aventure. Ou alors, faites des backups de votre sauvegarde. Ça va vraiment vous aider, parce que, voilà, les bugs, ça arrive énormément dans The Long Dark. Il faut être complètement honnête, hein. C'est pas être pessimiste, ou c'est pas, genre, critiquer les développeurs. Ça arrive beaucoup. Je suis le jeu depuis à peu près 6-7 ans. Donc, je suis au courant. Tout le monde est au courant. Tous ceux qui regardent cette vidéo sont au courant. Donc, voilà. Donc, pensez à ça. Alors, maintenant, on a aussi le Visual Enhancement. Donc, l'amélioration, en fait, sur toutes les plateformes... Ah, Target Air and Platform PC... Ouais, aussi, oui, ça, ok, ça marche. Donc, tout ce qui est PS5, Xbox Series SX et tout ça. Donc, on va avoir un visuel, en fait, qui va être amélioré. Je prie, je prie honnêtement, je prie n'importe quel lieu qui existe pour qu'ils retravaillent la luminosité en intérieur, personnellement. Parce que leur luminosité, elle est, j'ai envie de dire, horrible depuis le jour 1. Et même, des fois, elle a été encore pire, en fait, avec certaines mises à jour. Donc, honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont retravailler la luminosité en intérieur. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je prie. Et après, aussi, pour les PC. Donc, tout ce qui est nouvelles consoles, les dernières générations, mais aussi pour PC, ça va être aussi amélioré pour ceux qui ont des meilleurs PC. Honnêtement, il ne faut pas vraiment grand-chose pour faire tourner ce long dark. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais j'espère vraiment qu'ils vont retravailler la luminosité. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Donc, maintenant. Donc, ça, ils vont faire le résumé, en fait, de ce qu'on a parlé. Donc, on a, donc, finish épisode 5. Donc, ça, ça sera pour plus tard. L'épisode 5 du mode histoire. Après, nous avons, donc, les traders, donc les vendeurs. On a saifers customisation, donc la customisation des intérieurs. Donc, ça, c'est bien. Après, ils parlent de competitive overall, custom, setting, system. Donc, ça, je crois bien que c'est quand vous faites des survies, en fait, custom. Vous savez, quand vous choisissez, genre, le temps des nuits et tout ça, est-ce qu'il y a des animaux qui vous attaquent dès le début et tout ça. Je crois qu'ils vont retravailler, en fait, tout ça. Donc, ils complètent, complètement overall. Donc, ils vont retravailler, en fait, ce système-là pour vous donner, en fait, beaucoup plus d'options. Mais maintenant, ça serait bien, en fait, de pouvoir faire des choses assez uniques. Genre, par exemple, mettre que des cougars, par exemple, si vous voulez. Genre, comment survivre dans une zone où il n'y a que des cougars tout le temps. Genre, il n'y a plus aucun animal, sauf les cougars. Vous voyez, des trucs comme ça ? Honnêtement, ça serait vraiment cool. S'ils pouvaient mettre des options un peu absurdes comme ça, ça pourrait vraiment être sympa et donner aux gens une envie, en fait, de tester des modes customisés comme ça. Et après, nous avons ça, Proper Mode Support. Donc, The Long Dark, depuis quelques années, je vous mettrai le lien dans la description. Ou alors, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, honnêtement, sur les modes. Il y a encore tous les liens, comment ça fonctionne. Et ça fonctionne même encore de nos jours. Je l'ai fait il y a récemment et ça fonctionne encore une fois. Et vous avez aussi le site où il y a des modes de The Long Dark. Donc, il y a des modes qui existent déjà, qui marchent très, très bien. Mais il y en a peu. Pourquoi ? Parce que le jeu est un peu compliqué, en fait, à modder. On n'a pas de tool, en fait. On n'a pas d'outil, en fait, pour vraiment modder. Et du coup, après aussi, il faut rajouter le fait que la communauté est un peu petite. Donc, voilà, c'est limité. Le système de mode est limité. Mais ce qui est intéressant, c'est que, dans un sens, c'est très malin de leur part. Et c'est très bien pour nous. Ça marche dans les deux sens. Parce qu'il faut penser, en fait, à toutes les faces de la pièce. C'est que, pour eux, ils ont fini avec The Long Dark. Donc, ils vont sortir bientôt, donc, l'épisode 5, bon, sûrement l'année prochaine. Ils vont sortir, donc, la dernière mise à jour du DLC du mode bac à sable. Et, techniquement, ils ont fini avec The Long Dark. Vous voyez ? Ils ne vont plus rien faire sur The Long Dark. Ils peuvent le laisser de côté. Et puis, voilà, il vivra sa vie et puis basta. Donc, du coup, ils vont nous donner, en fait, un support pour les mods. Donc, les gens vont pouvoir modder le jeu. Et modder le jeu donne toujours une vie prolongée, en fait, au jeu vidéo. C'est pour ça que tout ce qui est émulateur et mod, le Nexus et tout ça, est vraiment très, très bon, en fait, pour ce genre de choses. Donc, ça, c'est une bonne chose pour eux, du coup, parce que les gens vont pouvoir jouer sans eux, techniquement. Et après, c'est une bonne chose pour nous, parce qu'on va pouvoir modder plus ou moins ce qu'on veut dans le jeu. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et pour ce qui est du reste, ils sont en train... Ça, j'en avais déjà parlé il y a quelques années. Ils sont en train de travailler, en fait, sur un nouveau jeu, même des nouveaux jeux, je crois bien. Donc, si vous êtes curieux, allez voir ça. Ils expliquent un peu tout ce qui se passe. Mais, voilà, ils sont en train de travailler sur pas mal de choses. Ils parlent aussi d'une adaptation en film. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais vraiment pas trop quoi en penser. J'ai envie de dire que les films sur un peu le thème de The Long Dark, il y en a déjà. J'espère que ce sera un film d'horreur, en tout cas, pour moi. Mais, ça ne sera sûrement pas ça. Ce sera sûrement avec des loups et tout, quoi. Mais, moi, j'aurais bien voulu voir un film d'horreur. Mais, enfin, voilà, film ou une adaptation TV, genre une série et des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Enfin, voilà. On verra ce qui nous ponde, en fait, en 2025. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Honnêtement, c'était un peu long, la vidéo. Je ne pensais pas que j'allais beaucoup autant parler. Mais, voilà, vu que c'est le dernier épisode, en fait, enfin, mise à jour, j'ai envie de dire, du DLC. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, dans un sens. Donc, je suis assez content. Donc, ouais, c'est que du bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Oh, encore une fois, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, même la partager, si vous vous sentez d'humeur généreuse. Mais, voilà, dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. Vous pouvez devenir membre de la chaîne pour soutenir ce que je fais et voir même plus de vidéos qui seront en avance, voire seulement que pour les membres de la chaîne. Donc, voilà, si ça vous intéresse, regardez ça. En ce moment, en octobre, nous sommes en train de streamer pas mal de jeux d'horreur. Nous avons déjà fait Eternal Darkness. Nous avons fait, donc, Silent Hill 2 Remake. Nous avons fait un peu de Resident Evil Outbreak. Et prochainement, nous allons faire des vieux jeux PS1, PS2, horreur que j'ai encore jamais fait moi-même. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, regardez ça si vous intéresse. Encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé. Faites très attention à vous. Et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.